Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo, vous l'avez vu à la miniature, je voudrais vous parler de l'iPhone, et plus précisément de l'iPhone 13. Alors vous allez me dire pourquoi Kylian, qui normalement parle de l'investissement, du trading de la bourse, va parler maintenant de l'iPhone 13. Je vais vous expliquer, mais c'est en fait le parfait moment pour vous sensibiliser et pour peut-être provoquer le déclic. Vous le savez peut-être, Apple, ces derniers jours, ont dévoilé la keynote. Donc une keynote, c'est une présentation dans laquelle ils ont introduit leurs nouveaux appareils, iPhone, Apple, iPad, l'Apple Watch également. Voilà, ils ont présenté de nouveaux produits. Il y a quelques jours, on a eu la présentation. Du vendredi, donc le vendredi 17 septembre, on va pouvoir acheter, enfin précommander l'iPhone, et le 24, quand on l'aura acheté, on va pouvoir le recevoir à partir du 24. Ma question est du coup la suivante. Vous l'avez vu, ou vous le savez peut-être déjà, ou je veux vous le dire maintenant, l'iPhone, le 13, le 13 Pro Max, va jusqu'à 1200 euros, voire même 1800 euros si vous prenez vraiment un Tera de stockage. On a également, à côté de ça, l'action Apple, qui vaut 140 dollars. Ma question est la suivante. Est-ce que vous préférez acheter l'iPhone, qui va certes être intéressant pour vous, ça va vous faire plaisir, mais ça ne va pas vous faire gagner de l'argent, ou est-ce que vous préférez acheter l'action Apple, qui elle, va vous faire gagner de l'argent ? Pour le coup, acheter le dernier iPhone, il n'y a pas de mal à ça. Il y en a beaucoup qui achètent à chaque fois le dernier iPhone, même moi, moi le premier, tous les ans j'achète le dernier, et tous les ans j'ai déjà le dernier, et du coup j'achète quand même. J'ai acheté l'année dernière le 12 Pro Max, cette année je vais acheter le 13 Pro Max, et je n'aurai absolument pas fait d'argent sur mon 12 Pro Max. Je l'ai acheté l'année passée, et cette année, je vais le refiler à un membre de ma famille, donc je ne vais même pas gagner de l'argent sur la revente, et je vais acheter le 13 Pro Max. Donc je n'aurai pas gagné un seul centime avec mon iPhone. J'aurais fait de l'argent avec mon iPhone, avec mon trading, avec mon business, etc. J'aurais fait de l'argent grâce à mon téléphone, parce que c'est un outil professionnel, j'aurais filmé des vidéos, etc. Par contre, je n'aurais pas gagné de l'argent sur mon investissement, qui était l'iPhone 12 Pro Max. Donc moi l'idée, c'est justement de vous sensibiliser, et de déclencher ce déclic qui est tant important à avoir, sur le fait de se dire passif ou actif. Vous savez très pertinemment que si vous achetez le dernier iPhone, eh bien, vous n'allez pas gagner de l'argent dessus. Et pourtant, il y a des gens qui disent, je n'ai pas d'argent pour investir en bourse, je n'ai pas d'argent pour investir en crypto, en trading, je n'ai pas d'argent pour me former. Et derrière ça, ils achètent le dernier iPhone, sans même se poser de questions. Du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est que vous revoyez vos priorités. Et c'est parfait, enfin, c'est vraiment le moment parfait pour faire cette vidéo, parce qu'on est en plein dedans, on est en plein dans la sortie d'Apple, donc c'est le moment pour moi de vous sensibiliser. J'aimerais du coup que, voilà, je ne vais pas vous interdire à acheter le dernier iPhone, évidemment, et je ne vais pas vous obliger à acheter une action Apple, mais je veux vraiment que vous, au moins, vous posez la question à vous-même, en vous disant, est-ce que c'est vraiment intéressant que j'achète le dernier iPhone, alors qu'à côté, je n'ai pas forcément un gros capital, je n'ai pas forcément déjà mis des choses en place, je ne suis pas forcément formé, j'ai beaucoup de choses à faire à côté de ça. Ou alors, est-ce que c'est quand même plus sage que j'achète l'action Apple ? Pour le coup, l'action Apple, donc qui vaut 140 dollars plus ou moins à l'heure où je tourne cette vidéo et même un peu plus de tête, vous pouvez en acheter 10, en fait, voire même un peu plus, mais on va dire 10, ça fait 1440 dollars, 1440 dollars, ça fait plus ou moins 1200 euros, c'est le prix de l'iPhone Pro Max, entrée de gamme, avec 128 gigas de stockage. Donc, pour acheter 10 actions Apple, eh bien, c'est qu'ils voient un seul iPhone 13 qui vient de sortir. Et là, pour le coup, si vous achetez maintenant 10 actions Apple à 140, eh bien, vous aurez fait de la plus-value dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez faire de la plus-value. Les 10 actions à 140 dollars que vous avez achetées chacune vont peut-être dans quelques mois, quelques années, valoir 200, 300, peut-être 500. Et ça, on n'en sait rien du tout, il n'y a personne qui peut vous le dire de toute façon sur cette planète à quel prix sera Apple dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Par contre, on le voit depuis la création d'Apple, la courbe, elle est magnifique. Elle est vraiment super belle. Donc, il n'y a pas photo à partir du moment où Apple, c'est la plus grosse entreprise du monde, elle a fait, je veux dire, un historique énorme, des chiffres énormes. Elle a explosé également encore une fois pendant la crise. Elle a survécu à la crise de 2008, à la crise encore ici du coronavirus. Elle a survécu à plein de crises. Elle se renouvelle. On le voit ici qu'elle propose des nouveaux produits. Il ne faut pas être médium, il ne faut pas être devin pour savoir qu'Apple est une excellente action. Et si on l'achète maintenant, on ne va pas prendre des masques de risque. Il y a autant de chances que votre maison, elle crame plutôt qu'Apple se casse la figure. Je ne veux même pas dire que c'est kif-kif, il y a même plus de chances que votre maison crame. Mais si je ne vous le souhaite pas, évidemment. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'acheter au lieu de l'iPhone 13, d'acheter l'action Apple. Vous en achetez 10, 9, 11. Vous achetez ce que vous pouvez acheter et le montant qui correspond à l'iPhone que vous voulez acheter également. Peut-être que vous étiez plutôt parti sur le mini, peut-être sur le 12 Pro Max 1 Tera. Donc, vous achetez l'équivalent en action Apple et l'idée, ça va être de faire de la plus-value à long terme. Et de toute façon, à court terme, vous allez être également impacté parce que l'action Apple verse des dividendes une fois tous les trois mois. Donc, tous les trois mois, vous allez recevoir des dividendes de la part d'Apple. Est-ce que votre iPhone vous verse de l'argent ? Non, et encore moins passivement. Est-ce que Apple va vous reverser de l'argent totalement passive, de façon passive sans que vous ayez à faire quoi que ce soit ? Oui. Alors certes, elle ne va pas vous verser 1000 euros tous les trois mois si vous en achetez 10. Par contre, votre iPhone ne va pas non plus vous en verser de l'argent. Donc, toujours cet aspect, « Ouais, mais je n'ai pas beaucoup, je vais gagner 5 euros, machin. » Ben, il vaut mieux gagner 5 euros et faire de la plus-value sur le long terme et gagner 5 euros tous les trois mois que de perdre 1200 euros et de plus jamais les recevoir. Et si même vous gardez votre iPhone 5 ans et vous dire, « Je vais le revendre un peu plus. » Ben, en 5 ans, vous aurez fait autant de plus-value, même plus justement. Et à ce moment-là, vous aurez même assez, si vous voulez, pour acheter le dernier iPhone. Toujours super important, acheter du passif grâce à votre actif. On ne va pas acheter une voiture parce que c'est marrant et qu'en fait, on n'a rien à côté. On va acheter une voiture si derrière, on a déjà des investissements qui tournent et qu'on sait qu'on l'achète grâce, entre guillemets, à l'argent et à nos investissements. On n'achète pas le dernier iPhone pour diriger le dernier iPhone alors qu'il ne va nous servir à rien. On l'achète parce que c'est qu'à côté, on reçoit des dividendes, on fait de la plus-value en bourse, on est formé et on investit intelligemment. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte mais surtout ultra utile. J'espère que, voilà, si un seul d'entre vous a eu ce déclic, pour moi, ma journée et ma mission de cette vidéo a été atteinte. Je veux vraiment vous sensibiliser sur le fait d'abord d'acheter l'action et après d'acheter le produit de l'action en règle générale, surtout si vous n'avez encore rien à côté et que vous vous plaignez que vous n'avez pas d'argent. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire justement si vous comptez acheter ce nouvel iPhone. Dites-moi également si vous avez acheté des actions Apple ou si vous voulez acheter des actions Apple à la suite de ma vidéo. Je serai ravi d'avoir votre retour en commentaire. Ça me permettra de connaître, on va dire, l'impact de ma vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu mais que vous avez encore du mal avec l'investissement, pas de souci, vous allez retrouver en description ma formation totalement offerte. Je vais vous donner des stratégies, des brokers, des indicateurs. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait 1000 euros par mois avec le trading et je vous donne un cours sur les tech profits et sur les stop loss pour que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501